Aujourd'hui, on va voir les fonctions d'incidence. Donc, si vous travaillez en épidémio, généralement, vous allez plutôt entendre parler que ce soit de la force d'infection, ce qui est un peu équivalent. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai déjà fait la première vidéo qui concernait les mesures dans les modèles épidémiologiques. Donc, gardez en tête, ici, on va vraiment se concentrer sur les modèles SIR, mais c'est le même principe que vous retrouvez dans d'autres types de modèles. Donc, pour commencer, si on regarde un modèle SIR, on va parler de la force d'infection ou la fonction d'incidence densité dépendante. On parlait de densité dépendante ou d'action de masse. Donc, il faut bien retenir que si vous êtes en train de travailler dans quelque chose, vous voyez ça ou c'est-ci, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas ? On a les susceptibles qui progressent pour devenir les infectés et les infectés qui progressent pour devenir les R. Qu'est-ce qui nous intéresse ici ? C'est le type-là qui passe comme ça. C'est ça qui est appelé la fonction d'incidence. C'est ça qui est donné ici. Donc, cette fonction d'incidence, elle est définie comme ceci dans le cas d'une densité dépendante. Maintenant, ça, c'est pour un modèle basique. Dans le cas où on parle de fréquence dépendante ou de densité standard ou encore, pardon, de l'incidence standard ou de l'incidence proportionnelle, on va voir en fait cette progression de S vers I va plutôt être comme ça. Alors, la différence que vous pouvez observer dans ce que j'ai présenté pour le cas de la densité dépendante, on n'avait pas divisé par N. Mais gardez en tête, ici, on est à une population constante. Donc, finalement, si je fais la somme de la population, la somme de ces équations, on va voir en fait que la population totale N qui va être égale à S plus I, plus R d'ailleurs, parce que j'ai mis plus I ici, donc ça, c'est plus R. On va voir que cette somme-là, en fait, on va voir la dérivée de N par rapport au temps qui va être égale à 0, dont la population est constante, peu importe le cas où on choisit. Mais ici, la force d'incidence, la fonction d'incidence est donnée par ça. Maintenant, dans les modèles que vous allez mettre en place, là, on a pris les modèles basiques et on a vu la différence entre densité dépendante et fréquence dépendante. La question, c'est qu'est-ce qu'on choisit d'utiliser dans les modèles et comment on choisit? La première chose qu'il faut d'abord savoir, c'est que les fonctions d'incidence, elles représentent, ou du moins, ce sont les représentations mathématiques. C'est comme s'il y a un phénomène biologique et vous choisissez de modéliser ce phénomène en utilisant une représentation mathématique. Et c'est si, en fait, ça décrit la manière dont les contacts entre les individus influent sur la transmission de la maladie. Vous voyez bien que c'est ce qui fait qu'un susceptible devient un infecté au sein d'une population. Donc, elle permet donc de modéliser l'interaction qui permet de transmettre la maladie. Donc, si vous avez envie de mieux comprendre ces notions, je vous invite à aller regarder l'article de MC Calhoun publié en 2001 et l'article de Arino et MC Cosker qui a été publié en 2010. Donc, avec ça, vous allez vraiment comprendre en profondeur ces notions. OK, donc, on continue. La fonction d'incidence vaut la force d'infection. Comment est-ce qu'on fait la différence? Si on est dans le cas où on est en train de regarder la force d'infection, qu'est-ce que ça change? La force d'infection, par exemple, pour le cas d'une densité, d'une fréquence dépendante, c'est ça. Et dans le cas d'une densité dépendante, c'est ça. Mais la fonction d'incidence, vous allez voir que c'est ceci, mais il y a le S justement qui s'ajoute. Et pareil, c'est ça, mais il y a le S qui s'ajoute. Quelle est la relation entre les deux? Il faut juste voir que la fonction d'incidence, en fait, c'est la force d'infection multipliée par S. Donc, cette fonction d'incidence, en fait, tout ce qui passe de S à I. Donc, est-ce qu'on choisit d'utiliser la fonction, comment on choisit la fonction d'incidence? Déjà, ce qu'il faut remarquer, comme je viens de vous présenter, ce que fonction d'incidence ou force d'infection, c'est équivalent parce que ça dépend de comment vous êtes en train de résoudre un problème dans votre modèle et vous allez choisir, par exemple, de noter l'un des deux pour pouvoir faire l'analyse mathématique de votre modèle. Et par contre, comment on choisit que ce soit fonction d'incidence ou force d'infection? Comment on choisit ceci? En fait, c'est ça le problème de la modélisation. Si vous savez déjà comment on va choisir, et si vous savez déjà mettre en place la fonction d'incidence appropriée, alors vous savez faire votre modélisation parce que finalement, le fait de passer de S à I dans les modèles des types S, I, R et tout ça, c'est ce passage, en fait, qui représente le gros problème de la modélisation. Peu importe ce que vous êtes en train de modéliser, c'est savoir exactement ce qui se passe dans cette phase-là qui définit la modélisation que vous êtes en train de faire. Donc, savoir ce qu'on va choisir, c'est ça le big problème de la modélisation. Mais il y a quelques trucs importants qu'il faut savoir dans quels cas utiliser densité dépendance ou fréquence dépendance. Pour commencer d'abord, vous vous rappelez qu'on a fait les unités dans la vidéo, la vidéo sur les unités. Il faut revenir ici et voir. Je vous ai dit ici, là, qu'on a appris le cas où on est en population constante, dont on peut avoir tendance à se dire que si on est en population constante, on va se retrouver avec bêta qui est bêta. Mais en fait, même si vous avez une population constante, le bêta dans le cas d'une incidence avec action de masse et l'incidence standard, ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez que si je regarde les unités, j'ai pris nombre maintenant dans la vidéo, on avait parlé de personnes. Donc, quand je mets nombre, ça peut être personnes, ça peut être feu, ça peut être arbres, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais j'ai pris nombre. Et donc, vous voyez qu'étant donné que, par exemple, tout ce qui sort de S pour la fonction d'incidence, c'est ça, l'unité, c'est nombre par le temps. On va voir que dans le cas d'une action de masse, l'unité, c'est 1 divisé par nombre fois le temps. Bon, je resouge juste cette équation, ça égale à ceci. Et je trouve l'unité de bêta. Ça va être pareil là. On peut mettre ça, ça fait l'unité de bêta multiplée par l'autre. Donc, maintenant, si on va dans le cas d'une incidence standard, vous voyez que l'unité en fait de bêta là va être plutôt 1 divisé par le temps. Et donc, le choix des unités, ça va vraiment dépendre des types d'incidence, de fonctions d'incidence que vous avez choisi. Et si on va plus loin, le cas de l'incidence en action de masse, dont je disais tout à l'heure, comment on choisit ? Est-ce que c'est l'incidence en action de masse ou c'est l'incidence standard qu'on va choisir ? L'idée fondamentale derrière l'incidence des fonctions en masse, en fait, c'est l'hypothèse qu'on est en train de, l'hypothèse d'un mélange homogène des individus susceptibles et infectieux. Ça veut dire que tout le monde est vraiment mélangé dans la population. Et cette hypothèse repose en fait sur le nombre de contacts déterminés justement par ce produit de bêta SI que vous avez eu. Et donc, on considère que chaque individu susceptible a potentiellement ou aura toujours la possibilité de rencontrer un individu infectieux. Donc, il n'y a pas de fraction à considérer. Cette notion, le terme action de masse que vous voyez en fait, c'est analogé sur la dynamique des gaz en chimie et en physique. C'est pour ça qu'on a ce terme. Mais il faut garder en tête que cette hypothèse n'est réaliste et que si on a une petite population. Vous voyez, dans un village, par exemple, si on est en train d'étudier une épidémie dans un village, on sait que tout le monde ou tous les gens qu'on a dans le village peut arriver à rencontrer les voisins et viser ça. Donc, cette fonction d'incidence qui est en action de masse devient très réaliste. Mais si on est dans une grande population, ça commence à poser problème. Maintenant, l'incidence standard ou l'internative. L'incidence standard, c'est justement où on a la fraction, l'approche où on dit qu'un individu susceptible interagit avec une fraction d'individus infectieux. C'est pour ça qu'on a en fait le bêta, I divisé par N. N, c'est la population totale. Donc, ça, c'est une fraction des infectieux. Ce n'est pas tous les infectieux comme dans le cas de l'incidence standard. Vous voyez justement cette fraction. Et alors, l'alternative proposée par E. Edcote, en fait, c'est une perspective où l'alternative sujette plutôt que chaque individu infectieux interagit avec la fraction d'individus susceptibles. C'est un peu comment on avait plutôt mis bêta, I, S divisé par N ou ce qu'on veut. Mais bon, c'est l'approche qui est pour le delà. Mais toujours est-il que que ce soit justement cette définition basique, classique, pardon, qui est déjà la notion d'incidence standard, ceci est viable dans le cas où vous êtes en train de travailler en population ou en grande population dont la taille de la population est grande. Donc, voilà, il y a d'autres fonctions d'incidence qui existent. Je ne vais pas vous donner les formules ici, mais quand vous êtes en train de faire la recherche, allez trouver ces formules ne va pas du tout être très, très compliqué pour vous. Donc, il y a l'incidence asymptotique, il y a l'incidence générale, il y a l'incidence changeante. Là, vraiment, ça veut dire qu'on a une incidence dans un cas ou dans l'autre. Il y a l'incidence binomiale négative et il y a l'incidence avec refus. Donc, voilà ce qu'on a un peu globalement. Mais pour revenir un peu sur ce que je dis, j'ai dit que la population était constante dans un des cas, donc dans les deux cas. mais si je reviens sur le modèle que j'ai présenté ici en haut, alors je rappelle, je vais mettre ces poux sur mon site internet et vous pouvez retrouver. Donc, vous voyez que si je fais la somme de la population, ici je vais avoir, mais on garde en tête que bêta ici, son unité en fait, c'est 1 divisé par le temps. Ça, c'est l'unité de bêta. Et ici, pourtant, l'unité de bêta, c'est 1 divisé par le temps multiplié par personne. Donc, j'ai essayé de simuler un peu ce deux modèles dans Python. Donc, on va voir un peu, je vais vous montrer un peu ce que les simulations donnent. Il faut bien observer les deux. La population est constante donc je considère qu'on a une population N0. Donc, on a S0 au départ et on a I0 au départ. En simulant, qu'est-ce qu'on obtient ? Donc, regardez, au niveau des simulations, on va avoir quelque chose comme ça. Donc, je considère S0 égale à 1000 et je dis qu'on met un infectieux égale à 100 et je dis qu'on met un infectieux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris de façon aléatoire et au début, on n'a pas de guérit parce qu'on n'en a pas et dont la population totale, c'est tout simplement S0 plus I0. Maintenant, j'ai mis divisé par N ici mais je retis d'abord ça. Si je considère en fait que la densité dépendante pour la fonction densité dépendante ou fréquence dépendance, on a exactement les mêmes paramètres, vous allez voir ce qui va se passer. Bon, c'est qui ne va pas ? Il faut garder un test que dans le cas de la densité dépendante pour quoi l'unité des C6, en fait, c'est le temps par personne. C'est qui n'est pas très bien. Mais si on simule les deux, voilà ce qu'on va obtenir. Donc, je vous laisse regarder pour les simulations. Alors, regardez ce qui se passe. Vous voyez que cette réquence dépendance, en fait, elle évolue comme ça pour la densité dépendante, on a ça. Mais en fait, vous voyez, ici, comme la population déjà c'est un peu sain, c'est déjà un peu grande, on commence à se poser la question sur qu'est-ce qui se passe. Mais si je reduis la taille de la population, supposons par exemple qu'on met 10 individus. Là, ça veut dire que la population tout ça, c'est 11. Là encore, on voit un peu, toujours légèrement la différence. Mais si je dis en fait qu'on a même, on va dire quoi? 2. Donc, mettons 2. Si on met 2, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, on a un peu relativement comme si on avait les mêmes comportements. Mais vous voyez que dès que je pars à une population très, très grande en densité dépendante, ça devient différent. Mais il faut garder en tête que ceci n'est du tout pas très réaliste parce que pour le coup, pour être très réaliste, il faut diviser ce bêta par N0 parce que finalement, l'unité ici, c'est le 1 divisé par temps fois la population totale ou par personne. Donc, si je considère la population totale sur ce bêta-là, même si je mets 100 ici, vous allez voir en fait que les deux, en fait, c'est équivalent pour une population, pour le cas où on est en densité dépendante et tout ou en fréquence dépendance. si la population est constante, on a quelque chose qui change. Maintenant, ce qu'il faut voir et comment ça va changer parce que ceci-là, il suffit de mettre l'unité correcte de bêta avec les valeurs qui vont avec, vous allez voir qu'on va avoir exactement l'équivalence des deux types d'incidence dans le cas où on est en incidence dépendante, densité dépendante ou fréquence dépendance. Mais si je choisis maintenant de mettre les natalités et les mortalités sur le modèle, il y aura pas mal de changements. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, là, c'est tout ce que je devais faire avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire et on se retrouve.